Yo ! Salut à tous et à tous, c'est Olivier Chouadou pour découvrir l'Overwatch, simulateur de rencontres textuelles sur un navigateur web. Donc si vous voulez y accéder et effectuer l'aventure, allez directement sur l'overwatch.gg, vous avez directement l'URL dans la description de cette vidéo. Ça vient avec le package général Saint-Valentin, l'event qui commence demain 20h comme d'habitude. Et on aura un nouveau mode de jeu, 4v4 Anzo Only, Last Storm Arrow qui sera remplacé par une Scatter Arrow. Blizzard a énoncé aussi que le dragon qui est utilisé au travers de l'ulti a un effet visuel changé. Donc j'imagine plein de cœurs et des trucs comme ça, on verra un petit peu. Blizzard a énoncé aussi comme quoi le bundle Anzo Cupidon débarquera demain en boutique. Et comme quoi le skin de Cupidon a pas mal d'effets améliorés, changés, dont des petites ailes qui popent lorsqu'il fait son bond, des cœurs qui popent lorsqu'il tire des flèches et plein de petites voice lines par-ci par-là. Donc on découvrira ça demain en vidéo. Aujourd'hui on est là pour l'Overwatch qui, je le répète, est sur un site web, donc accessible au travers de votre navigateur. Enfin, nous on se lance directement, je suis pas allé plus loin que le menu principal, puisque la musique est extraordinaire. Je l'ai écouté en boucle et je continuerai je pense après cette vidéo. Let's go ! Donc je le mets en quasi full screen, c'est parti. Donc ici c'est finalement comme un jeu, vous avez la capacité de régler le son, la taille du texte. Nous on va mettre peut-être en plus grand pour que vous voyez un petit peu plus, voilà. Vous pouvez voir les récompenses, si vous en avez débloqué je suppose, puisque je l'ai pas encore fait. Donc nous on va commencer directement une première aventure. On va voir un petit peu ce que ça donne. Le simulateur de rencontre officiel d'Overwatch 2, non canonique. Désormais 100% officiel, voire plus. Vous vous sentez d'attaque ? D'abord ça veut dire quoi que non canonique ? Laissez-moi y jouer. Alors, pour ceux qui me connaissent pas, qui me regardent pas sur Twitch, sachez que moi je vais toujours essayer de prendre le mauvais chemin. Je vais toujours à contresens de ce que me proposera le jeu. Donc on va voir un petit peu là où ça nous mène, ça pourrait être très marrant je pense. Excellente question, qu'est-ce que non canonique ? En gros certains événements font vraiment partie de l'histoire d'Overwatch, tandis que d'autres sont totalement imaginaires. Ce simulateur de rencontre fait partie des éléments imaginaires et non canoniques, comme si Bouldozer et Tracer parlaient de leur amour pour les cheeseburgers avant un match PVP. Tracer et Bouldozer adorent peut-être ça, mais ils ne se sont jamais rencontrés officiellement et n'ont donc pas pu tenir cette discussion. Du moins, pas encore. Ce simulateur de rencontre brise le quatrième mur et le piétine allègrement. Ça répond à votre question ? Oui maintenant, laissez-moi y jouer. Ok, presque, du coup je dois juste m'éclater et ne pas me dépêcher d'aller mettre à jour des wikis de fans avec tout ce que je lis ici, c'est bien. C'est bien ça. Ok, on va cliquer là-dessus. Vous lisez dans nos pensées. Une dernière chose, est-ce que j'incarne moi aussi une version non canonique de moi-même ? Allez c'est parti. Bah non, la première évidemment. Euh, c'est vous qui voyez. Bon, même si c'est nous qui avons écrit ces réponses, ça devient un peu trop méta à notre goût. Bon allez, on s'y met, ce n'est qu'un jeu après tout. Nom du joueur. Tommy, let's go. Vous vous appelez Tommy. Vous voulez continuer ? Oui, plantez vite le décor. Non, j'ai mal écrit mon nom. Mon nom est bien écrit, on est bon. Donc plante le décor, let's go. C'est parti. Donc je suis Tommy et je vais dans un bar, je sais pas où, dans la grande ville, un vendredi soir. Vous avez eu une semaine difficile et avez envie de rigoler un peu. Le comédie club, comble du rire, n'est pas réputé pour le talent de ces humoristes, mais vous adorez voir les gens faire un bide sur la scène ouverte. Parfois, vous tentez même votre chance. Ce soir, la lumière est plus que tamisée à l'intérieur, au point de vous prendre par surprise lorsque vos yeux s'habitueront à l'obscurité et que vous apercevrez la personne assise à la table dans le coin. Un instant, vos yeux s'habituent à la luminosité. Un instant, un instant... Oh ! Oh ! Est-ce que... Est-ce que c'est bien... Oui, c'est Ange. Oui, c'est Genji. Pourquoi il n'y a que deux options ? Pourquoi il n'y a que deux options ? Et si je voulais voir Pharah ? Un exemple pris purement au hasard. Du calme, vous n'avez même pas encore eu votre premier rendez-vous. Deux options sont plus que suffisantes pour l'instant. Nous ajouterons peut-être d'éventuelles conquêtes plus tard. Attention, nous ne sommes pas en train de confirmer que ceci est une sorte de version test d'un jeu de sélection plus approfondi. Mais on ne dit pas non plus le contraire. Bon, alors, qui voyez-vous dans le coin de la pièce ? Genji ! Je vais draguer Genji. Allez, c'est parti. Oui, c'est Genji. Ninja, Cyborg, le bad boy d'Overwatch. Vous n'en croyez pas à vos yeux, mais il est bel et bien là. Et votre monde chavire. Vous êtes sous l'emprise de son charme. C'est le coup de foudre. Il vous intimide. Il vous intimide. On va y aller. On va dire qu'on n'est pas conquis, mais qu'il nous impressionne. Il vous intimide. Comment a-t-il fait pour qu'on le laisse entrer dans le club avec son katana géant ? Non, mais ce n'est pas la taille qui compte. Ça ne change rien. On dirait presque le début d'une blague. Oh, merde ! Ils ont anticipé ma blague ! Non, mais non ! Putain, mes blizzards, ils sont sur mes... Ils m'écoutent. Ne moquerait plus que son frère affublé d'une toge pour rendre la situation réellement comique. Zap ! Cupidon, sapristi ! Est-ce que c'est bien le son d'un cœur en train de battre à tout rompre que j'entends ? Est-ce bien l'odeur de ma moite que je sens ? Je suis Cupidon, héros de l'amour sous toutes ses formes. Mon devoir est de venir en aide à toutes les âmes en manque d'amour et de les guider dans leur quête. Vous regardez autour de vous. Est-ce que quelqu'un d'autre le voit ? Ou est-ce une hallucination ? Cupidon, ne t'inquiète pas. Tu es la seule personne capable de me voir. Je ne peux pas intervenir directement dans le royaume des mortels. vois-moi plutôt comme une sorte d'ange gardien qui t'aidera à faire les bons choix. Bon, il est toujours possible qu'il s'agisse d'une hallucination. Mais peut-être qu'elle peut quand même vous être utile. Cupidon, alors, dis-moi, est-ce l'amour qui fait battre ton cœur de la sorte ? Je vous crois bien oui. Pas du tout, je suis une personne naturellement angoissée, c'est tout. Une minute, tu n'es pas Cupidon, tu es Hanzo Shimada. C'est tellement moi ça. Une minute, tu n'es pas Cupidon. Un poster ! Le personnage d'Overwatch 2, le jeu multijoueur en ligne disponible gratuitement, auquel je joue régulièrement et c'est bien pour cette raison que je t'ai reconnu. Cupidon, oh non, on nous confond souvent. Mais malgré ma ressemblance invraisemblable au personnage d'Overwatch, je t'assure que je suis bel et bien Cupidon, champion de l'amour. Cela dit, il est tout à fait possible qu'un modèle de Hanzo Shimada ne ressemblant soit disponible dans la boutique. Comment ils te glissent ça, les mecs ? Sacrée coïncidence, dit Tommy. Cupidon, exactement. Alors dis-moi, l'amour, a-t-il frappé à la porte de ton cœur ? Je crois bien oui. Pas du tout, je suis une personne naturellement angoissée, c'est tout. Ah bah oui, celui-là. Cupidon, les sentiments d'affection peuvent souvent être pris pour de l'angoisse. Ne t'en fais pas, je suis ici pour te guider. Alors, veux-tu conquérir le cœur de Genji ? Oui, je veux conquérir le cœur de Genji. Attends, il n'y avait pas une autre option. Moi, je ne peux pas tomber amoureux. Je veux juste faire un... On ne peut pas être poteau. Genre, non ? Il n'y a pas d'autre option ? Si, mais plus maintenant. Non, d'accord. Voilà qui est légèrement inquiétant. On l'appelle Kim Jong-un dans le métier, je pense. Je ne reposerai pas la question. D'accord, d'accord. Alors, veux-tu conquérir le cœur de Genji ? Est-ce que j'ai vraiment le choix ? Ça me tue. Trois petits points. Genji ? Vraiment ? En même temps, je n'avais que deux options et tu me l'as bien fait comprendre. C'est vrai. C'est juste que le moins qu'on puisse dire que Genji est une personne complexe. Ah ouais, tu juges quand même vite les autres. Tu parles d'un messager de l'amour. C'est à cause du lore, c'est ça ? Du quoi ? Du lore d'Overwatch, Genji était le petit frère d'Hanzo qui l'a assassiné depuis l'érongé par la culpabilité. Sauf que Genji n'était pas mort. Genji a été secouru et transformé en cyborg. Hanzo a fini par l'apprendre et je pense que toute cette histoire l'a profondément bouleversé. Cupidon semble agité. A mon sens, ce résumé est bien trop biaisé en faveur de Genji. Mais tu te trompes. C'est juste que ça ne va pas être facile de faire chavirer son cœur. Voilà tout. Si tu le dis, monsieur ronchon. Si tu tiens vraiment à séduire Genji, je suis obligé de t'aider. Même si tes choix ne sont pas les plus judicieux, c'est ta vie amoureuse après tout. Dans ce cas, tu me conseilles qu'elle approche, Cupidon. Tu dois commencer par te présenter. Il n'y aura pas d'histoire d'amour entre vous sans que tu lui adresses la parole. Ça me paraît évident. Et comme il m'a l'air égoïste et immature, je te conseille de surtout parler de lui. Il a toujours eu du mal à se trouver une identité. Tu vas devoir faire de ton mieux pour éveiller son intérêt. Vous espérez vivement que son hostilité envers Genji se trompera rapidement. Mais pour le moment, ce n'est pas important. Ce qui compte le plus, c'est que Genji n'en ressemble pas envers vous. Les conseils de Cupidon en tête, vous rassemblez votre courage et abordez Genji. Euh... Excuse-moi ? Le ninja se tourne vers vous. La lumière des néons du club se reflète sur son masque en métal. Genji... Hein ? C'est à moi que tu parles ? Euh... Oui, je t'ai vu et je voulais te dire que... Vos battements de cœur se font assourdissants. Votre bouche est sèche et les mots vous manquent. Cupidon... Tu nous fais quoi là ? Dis quelque chose et n'oublie pas ! Tes choix affecteront ces sentiments à ton égard. J'adore ta tenue. Je t'ai vu en entrant et je me suis dit que je pourrais te saluer. Tu as besoin de soin. Genji, trois petits points. Je sais bien ce qu'on dit sur moi et c'est carrément offensant. Mais oui, c'est vrai. Un peu de soin, ça ne serait pas de refus. Cupidon. Je t'ai prévenu qu'il n'aurait pas la conversation facile. Je ne crois pas t'avoir déjà vu dans le coin et je m'appelle Genji. Et toi ? Oh, moi c'est Tommy. C'est un plaisir de faire ta connaissance, Genji. Tommy, hein ? Plutôt cool comme nom. Ça fait penser à Tommy du jeu L'Odyssée de Tommy. Mais il le casse à tous les pseudos, ça. Tommy, il n'y a pas d'Odyssée de Tommy. What the fuck ? Ah, voilà. Il existe vraiment, ce jeu. Sans déconner, il existe vraiment, ce jeu. Genji penche la tête. Sa main cybernétique saisit le bas de son masque comme s'il avait l'esprit ailleurs. Oui, il a vraiment existé. Et tu veux t'asseoir là ? La prochaine prestation va bientôt commencer. On peut la regarder ensemble si ça te tente. Vous vous asseyez à côté de Genji et regardez plusieurs numéros. Vous n'arrivez pas à déterminer s'il a esquissé le moindre sourire. Une chose est sûre, il n'apparie une seule fois. Plutôt étrange comme comportement dans un comédie club. Mais avant que vous ayez pu bien profiter de ce long silence gênant, Cupidon revient vous gratifier de ses précieux conseils. Hé, qu'est-ce que t'attends ? Montre-lui que tu es quelqu'un d'intéressant. Allez, monte sur scène. Ok, j'y vais. Je connais quelques blagues, mais elles ne sont pas au niveau. Pas gratuitement. C'est sérieux ? Mes blagues font un carton. Tu crois vraiment que je veux les sortir juste pour tes beaux yeux ? La mort n'est pas une récompense suffisante à tes yeux ? Comme si j'allais payer mon loyer avec de l'amour. Fais-moi plaisir et disons que c'est possible. Regarde, quelqu'un a fini sa prestation. Alors, monte sur scène et impressionne-le. La personne sur scène libère le micro sous de maigres applaudissements et comme personne ne semble vouloir prendre sa place, vous montez sur scène. Bonsoir à toutes et à tous. C'est Tommy, vous connaissez la chanson. Ce serait un honneur de raconter une blague devant un public de cette qualité. Vous balayez l'assistance du regard et constatez que Genji vous fixe avec curiosité. Du moins, c'est ce que vous supposez. Vous pourriez faire n'importe quelle blague, mais laquelle le ferait erreur. Racontez une blague sur les ninjas, racontez une blague sur les cyborgs, racontez la blague la plus drôle que vous connaissez. Une blague sur Toto, ça passe bien, quoi. Qu'est-ce que ça va être ? Vous touchez le micro et le Larsen résonne dans vos oreilles. Vous vous approchez du micro. Pourquoi mettons les crocos en prison ? Oh putain, qu'est-ce que c'est que cette blague ? Le public ne fait pas un bruit. Parce que les crocos d'île. Merde, je ne la connaissais pas, celle-là. Oh, Genji, mauvais. Après un blanc interminable, le public éclate de rire. Vous venez de raconter la meilleure blague de tous les temps. Vous êtes une légende vivante. Tout le monde se souviendra de votre génie créatif et de cette révolution dans l'art de la comédie. Une blague est à révolutionner le club. Pourtant, une personne semble ne pas partager l'hilarité générale. Genji. Il est tout aussi stoïque qu'avant, votre prestation pourtant mémorable. Après avoir signé des autographes dans toute la salle, vous retournez vous asseoir à côté de Genji. Carrément signé des autographes. Tu veux un autographe, toi-ci ? Comment as-tu trouvé ma blague ? Tu veux un autographe, toi-ci ? Comment ruiner tout le truc ? Je ne veux pas que tu te sentes à part. Oui, j'en veux bien un. Vous lui signez un autographe personnalisé à Genji, mon plus grand fan, continue de tout déchirer avec. Il le regarde et soupire. Ta blague était pas mal, mais ce n'est pas ce que j'espérais. Je pense qu'une blague en rapport avec moi m'aurait fait plus rire. Tu voulais que je fasse une blague sur toi ? J'imagine que je manquais d'inspiration. Non, le premier, ouais. En fait, tu voulais que je fasse une blague sur toi, devant toute la salle ? Bien sûr. Avant, j'aurais sûrement manqué du recul nécessaire pour rire d'une blague me concernant, mais je suis en paix avec moi-même maintenant. Même quand les gens me taquinent. Enfin, j'imagine que tu ne pouvais pas le savoir. Après tout, on vient juste de se rencontrer. Tu n'apprendras sûrement plus sur moi lors de notre deuxième rendez-vous. Oh, attendez, une seconde. Ça compte comme un rendez-vous là ? Carrément. Non, le premier. Oh, attends, ça compte comme un rendez-vous là. Genji hausse les épaules. On est dans un simulateur de rencontre. Non, c'est ce que je me suis dit, oui. Oh, ça se tient. C'est bizarre qu'on soit au courant quand même. Qu'on ne soit pas au courant quand même, non ? Un peu, oui. Bref. Toujours d'accord pour un deuxième rendez-vous ? Carrément. Carrément, j'ai hâte d'y être, Genji. Genji se perd ses épaules, semble soulagée d'un point. Moi aussi, on se voit bientôt alors. Il s'en va, vous laissant à vous penser. Pas pour longtemps, car Cupidon ne tarde pas à réparaitre. Cupidon. Ah, les bourgeons de l'amour vont bientôt éclore à ceux que je vois. À ton avis, ça s'est passé comment ? Oh, la tête ! La tête, c'est quoi ça ? Tu as certainement certains points à améliorer. Tu te focalises beaucoup trop sur toi-même. Intéresse-toi davantage à lui et à sa vision du monde. Quel que soit le bilan de cette première rencontre, c'est du passé maintenant. Tu as encore un long chemin à parcourir pour gagner le cœur de Genji. Ok ? Nous, là ? Lorsque Genji reprend contact avec vous, il vous propose de dîner ensemble lors de votre deuxième rendez-vous. Il a même déjà choisi le restaurant Café Azur à Monaco. La chasse gardée des personnes les plus riches de la planète. Heureusement pour vous, vous vivez dans un avenir radieux. Il vous suffit de monter à bord d'un train transatlantique et hop, vous voilà à Monaco en quelques heures seulement. Pratique, non ? Vous arrivez au restaurant aussi huppé que vous l'imaginiez. Un robot vous mène à la table où Genji vous attend. Cupidon, pitié, ne me dis pas qu'il porte le même suite qu'au Comédie Club. Si j'avais un suite aussi stylé que celui-là, moi aussi je le porterais tout le temps. Pour être honnête, je ne suis pas non plus sur mon 31. Ouais. Ce n'est pas grave, je ne suis pas vraiment sur mon 31, moi non plus, donc on est plutôt bien assortis. Cupidon, soupir. Je suppose que c'est le bon signe. Oh, Tommy, je ne m'attendais pas à te croiser ici. C'est toi qui m'as donné rendez-vous. Ah oui, c'est vrai. Alors, est-ce que tu as fait bonne route ? J'ai dormi pendant tout le trajet, j'ai eu plein de temps pour jouer. J'ai vu les horaires que renferment les profondeurs de l'océan. What ? C'est quoi cette phrase ? Les trains transatlantiques circulent dans les profondeurs de l'océan, tu sais. L'humanité n'était pas censée s'aventurer dans ces lieux. Les abysses regorgent de monstres océaniques qui dépassent tout ce que nos esprits tordus pourraient imaginer. Et il reste encore des zones inexplorées qui attendent celles et ceux assez insensées pour partir à leur recherche. Le train transatlantique, c'est un teasing d'une nouvelle map sous-marine qui avait déjà été teasée sur Esperanza. On en parlera dans une autre vidéo. Imagine la pression d'une telle masse obscure sur un esprit isolé. Peut-être que nous finirions par ressembler à ces figures cauchemardesques qui parcourent le fond de l'océan. Ou bien nous sommes déjà des monstres et ce sont eux qui nous craignent. Trois petits points à Genji. Oh, ravi que ton trajet soit bien passé alors. Je suis heureux que tu sois là, j'avais vraiment hâte de passer plus de temps avec toi. Vous avez à peine le temps de rougir avant que le serveur vienne prendre votre commande. Il est temps de parcourir l'holomenu. C'est comme un menu normal mais en hologramme. Le futur, tout ça, tout ça. Choisis judicieusement ton plat. Pourquoi pas quelque chose qu'il aime aussi ? Sérieusement ? Même ce que vous mangez peut influencer l'opinion de ce type ? C'est pas du gâteau, les simulateurs de rencontre. Alors, qu'est-ce que vous allez manger ? Commandez un menu enfant. Commandez le plat favori de Genji, commandez le plat le plus cher sur la carte. Ah non, menu enfant. Je vais prendre un nuggets au poulet, s'il vous plaît. Genji, lève la main avant que le serveur ait le temps de réagir à votre commande. Attendez. On voudrait des nuggets au poulet en forme de dinosaure, s'il vous plaît. Oh putain, il a le même délire que moi. Oh merde ! Vous ne pensiez pas qu'un robot conçu dans le seul but de prendre des commandes poliment pouvait avoir une mine scie abattue ? Le serveur prend votre commande à contre-cœur et se dirige vers la cuisine. Il faut avoir beaucoup de confiance en soi pour commander le menu enfant dans un restaurant si chic. Je respecte ça profondément. N'ayant pas le courage d'avouer que le menu enfant était le moins cher de la carte, vous vous contentez de sourire. Mais c'est même pas la raison ! Après quelques minutes passées à bavarder à Genji, le serveur apporte votre repas, deux assiettes garnies de nuggets de poulet en forme de dinosaure, à la panure dorée et croustillante accompagnée de frites. Vous vous demandez si vous auriez dû au moins demander de la salade à la place des frites, histoire d'avoir l'air un poil plus adulte. Cela dit, Genji a également pris des frites, donc pas la peine de s'inquiéter. Vous êtes sur le point de commencer à vous régaler quand vous remarquez que quelque chose cloche dans le parc jurassique de votre assiette. Oh non ! Ils ont oublié les ptérodactiles ! Vous n'en croyez pas vos yeux ! Quel restaurant 5 étoiles digne de ce nom oublie votre dinosaure favori ? Genji penche la tête. Oh ! Je vais bien échanger quelques-uns des miens contre tes triceratops si tu veux. Ne t'en fais pas ! Je vais juste aller voir le serveur, je reviens tout de suite. Vous allez parler au serveur qui se confond en excuses. En guise de compensation, il vous offre une assiette remplie de nuggets en forme de ptérodactiles. De retour à votre table, vous trouvez Genji complètement abattu. Vous vous asseyez, mais il semble à peine remarquer votre présence. Même Cupidon est troublé par ce soudain changement d'humeur. Tu devrais peut-être lui demander s'il va bien, Tommy. Eh, est-ce que ça va ? Essayez de détendre l'atmosphère. Ouais ! Une blague de Toto. Tu as l'air tellement déprimé qu'on dirait que ton... Ton Anna... Ton Anna a donné son anne-boost à quelqu'un d'autre, Genji. Qu'est-ce qu'il se passe ? Genji osse les épaules. Je suis désolé, c'est juste qu'un client m'a reconnu pendant que tu n'étais pas là. Il est venu me parler. Oh ! Pour te demander ton autographe ou quelque chose du genre ? Non. Il savait que j'ai fait partie de Blackwatch. Ses paroles n'ont pas été très aimables. Blackwatch ? Allez, on oublie ça. On est en plein regard après tout. Je compatis avec Genji. On va faire le neune. Blackwatch ? Qu'est-ce que c'est ? Je suis surpris que tu n'en aies pas entendu parler. L'affaire a fait les gros titres dans le monde entier il y a quelques années. Peu après être devenu un cyborg, j'ai intégré un groupe nommé Blackwatch. Il s'agissait de la division d'Overwatch qui menait des opérations clandestines. Voilà, à l'époque, je pensais qu'on allait rendre le monde meilleur, mais nous étions prêts à faire des choses terribles pour parvenir à ce but. Un incident a fini par révéler notre existence au public, ce qui a attiré beaucoup d'ennuis à l'organisation. On dirait que les gens se souviennent encore de ce que nous avons fait, de ce que j'ai fait. Allez, oublie ça, on est en plein regard après tout. Je suis compatis avec Genji. Ouais, le premier. C'est direct, mais tu as raison. Je vais essayer de ne plus y penser, c'est juste que je ne suis pas fier de la personne que j'étais à l'époque. Je fais de mon mieux pour me racheter, mais je crains que mon passé ne me hante à jamais. Parfois, j'ai l'impression que je ne parviendrai jamais à m'en affranchir. Genji soupire tout en posant la tête sur la main, l'air désespéré. Le voir aussi démoralisé vous brise le cœur. Cupidon, on dirait qu'il a besoin de ton soutien. Parfois, un petit geste suffit. Apparemment, même Cupidon met de côté son amertume envers Genji lorsqu'il est dans cet état. Qu'allez-vous faire pour remonter le moral de Genji ? Le rassurer, lui prendre la main, casser la figure à la personne qui l'a mis dans cet état. Oui, oui. Tu sais quoi ? Je vais lui dire deux mots à l'autre imbécile. Vous vous levez, ne demandons qu'à bondir sur la première personne que Genji désignera, mais il vous attrape le poignet. Non, s'il te plaît. Je ne veux pas que les choses s'enveniment. Tu es sûr ? Oui, c'est gentil, mais je voudrais simplement profiter de ta compagnie. Il vaut mieux oublier cette histoire. Et puis, si tu provoques une bagarre, il faudra que je me batte et on devra passer la soirée à écouter des gens en train d'admirer mes épées et d'autres choses du genre j'aime autant éviter. Vous décidez de l'écouter et de pourrasseoir. Genji semble soulagé. Cupidon aussi. Bon, on fera mieux de manger avant que ça refroidisse. Après ce moment désagréable, vous pouvez enfin profiter de la soirée. Vous ne savez pas comment Genji fait pour manger avec son masque, mais chaque fois que vous détournez le regard, son assiette se vide un peu plus. D'une façon ou d'une autre, il arrive bel et bien à mettre de la nourriture dans sa bouche. A la fin du repas, Genji semble avoir trouvé sa bonne humeur. Non, c'est un soulagement de voir la soirée reprendre son cours. Au fait, j'ai une question à te poser. Je suis tout oui. Que dirais-tu de passer le prochain rendez-vous dans un endroit vraiment spécial ? Non mais ça va durer combien de temps ? Plus spécial qu'un restaurant 5 étoiles. Si c'est un endroit spécial pour toi, il sera pour moi. Ouais, c'est ça. Parce que selon toi, ce n'est pas spécial un restaurant 5 étoiles. Pas vraiment, non. J'ai juste cherché meilleur endroit pour un rendez-vous à deux. Ce restaurant était le premier résultat. Vous auriez apprécié de le savoir avant de vendre un rein pour vous offrir ce repas, mais ça partait d'une bonne intention. Eh, j'ai toujours mon rein du coup. La prochaine fois, j'aimerais te faire découvrir un endroit qui compte pour moi. Un voyage au Népal, ça te tente ? On n'arrête pas à voyager, dis donc. Qu'y a-t-il de spécial pour toi au Népal ? Ça ne serait pas plutôt mon tour de choisir l'endroit ? Ouais. Cupidon intervient avant que vous ne puissiez poser la question. Tu auras le luxe de choisir l'endroit du rendez-vous le jour où ce sera toi la vedette d'un simulateur de rencontre. Maintenant, arrête de te plaindre et choisis une vraie réponse. Non, c'est Kim Jong-un, il est revenu. Alors, que lui réponds-tu ? On n'arrête pas à voyager, dis donc. Qu'y a-t-il de spécial au Népal ? Qu'y a-t-il de spécial au Népal ? C'est là que j'ai appris à être une meilleure personne. Tu vas me dire que c'est un cliché, mais j'ai trouvé la paix dans les montagnes isolées du pays. Enfin, c'est un peu plus compliqué que ça, bien sûr. Je t'expliquerai une fois sur place. Avec joie. J'ai hâte de découvrir ton passé. Génial. On se retrouve là-bas, alors. J'espère que ça sera une expérience mémorable. J'ai passé une excellente soirée. Merci encore, Tommy. Les mecs, ils voyagent aux quatre coins du monde comme si c'était facile, quoi. Genre, tu prends le RER Bétier, quoi. Genji quitte le restaurant. Il ne reste plus que l'esprit de la Saint-Valentin pour vous tenir compagnie. Cupidon. Encore un rendez-vous réussi et déjà un troisième de prévue. Impressionnant, Tommy. Merci, alors. Ton avis. Ah, pardon. Alors, à ton avis. Est-ce que j'ai fait de bons progrès, Genji ? Tu es encore loin de faire chavirer son cœur. N'oublie pas de tenir compte de ses centres d'intérêt. Ça sera très apprécié. Mais n'oublie pas qu'un autre rendez-vous t'attend. Prépare-toi du mieux possible. Je sens que ce sera le plus important. Le troisième rendez-vous vous approche. Allons-y. Putain, mais ça dure. Des plombes, ce truc. C'est ouf. Ça doit être les derniers, là, je pense. J'espère. Jamais 203. Vous gravissez les montagnes enneigées du Népal et le froid mordant parvient à traverser les nombreuses couches de vos vêtements. Dire qu'il y a quelques jours à peine vous racontiez des blagues dans un comédie club. Et c'est comme ça que vous vous retrouvez à entretenir la flamme de cet amour naissant. Vous avancez avec toutes les peines du monde. C'est à ce moment que Cupidon fait de nouveau son apparition. Heureusement que vous avez l'habitude maintenant. Sinon, vous auriez mis cette hallucination sur le compte de l'hypotherme. Cupidon. Tommy, je dois te rappeler à quel point ce rendez-vous est important. Tu comptes beaucoup pour Genji. Dans le cas contraire, jamais il n'aurait voulu que tu viennes ici. Alors, tu as intérêt à sortir le grand jeu cette fois-ci. Merci pour toute ton aide, Cupidon. Je croyais que tu n'appréciais pas Genji. Quand on s'est rencontré, on aurait dit que tu détestais Genji. Je pense toujours que c'est un imbécile borné, immature et vaniteux. Mais grâce à toi, je me suis souvenu qu'il avait aussi ses bons côtés. Ils ont beau être masqués par ses très nombreux défauts, ils ont au moins le mérite d'exister. Alors, merci à toi. Oh, Cupidon, quel sentimental tu fais. Ne me dis pas que c'est le début d'une sorte de quête secrète. Cupidon, ne dis pas n'importe quoi. Si j'avais une quête secrète à te confier, crois-tu vraiment que je vendrais aussi facilement la mèche ? Une quête de cette nature serait extrêmement difficile à débloquer. Pour faire la preuve de ta dévotion à la mort, il te faudrait, par exemple, gagner le cœur des deux héros. Enfin, en théorie, évidemment. Mais assez de théorie, place à la pratique, ton rendez-vous t'attend. Alors, dépêche-toi. Les propos chaleureux de Cupidon vous aident à poursuivre votre ascension. Vous finissez par atteindre un petit village pittoresque. Genji est déjà là pour vous accueillir. Honnêtement, vous ne comprenez pas pourquoi vous ne pouviez pas voyager ensemble. Genji, te voilà, Tommy. Comment s'est passé l'ascension ? Ça valait la peine de venir ici pour être avec toi. C'était un jeu d'enfant. Ça ne valait franchement pas le coup. Oh, celui-là, il va être violent. Pour être honnête, je m'attendais à mieux après avoir affronté un froid pareil. Genji a l'air un peu déçu. Cet endroit ne peut être peut-être pas de mine, mais il est vraiment spécial à mes yeux. J'espère réussir à te montrer pourquoi. On va faire un tour. Vous prenez Genji par le bras avec un plaisir non dissimulé. Il vous fait visiter le village. Vous ne cessez de vous extasier devant la beauté des lieux. Le cadre est vraiment magnifique. Ce n'est certainement pas le genre d'endroit où l'on voudrait organiser des combats 5 contre 5 sans merci. Mais la beauté du village n'est rien comparé à la joie rayonnante avec laquelle Genji vous sert de guide et partage les souvenirs de sa vie ici. Il vous raconte tout le détail de son arrivée ici aux anecdotes sur ses méditations les plus éprouvantes. Au terme de votre promenade, Genji vous mène à son ancien hébergement. Malgré son absence prolongée, la pièce porte toujours son empreinte. Elle abrite un vieux matelas, un Ahori. Et une photo encadrée de Genji et de son frère, prise il y a des années. Genji s'apprête à parler, mais se fait couper l'herbe sous le pied. Genji, vous allez enfin. Est-ce que c'est... Zenyatta ! J'espère que vous avez fait bon voyage. Par contre, ils n'ont pas fait l'effort de le dessiner. Genre, ils ont pris le spray. C'est Zenyatta ! Ça faisait une éternité qu'on n'avait pas vu de contenu sur lui. On a mis ce petit récit et on le retrouve mêlé à l'intrigue d'un simulateur de rencontre non canonique. C'est quand même triste, vous ne trouvez pas. Enfin, peut-être qu'il se passera bientôt un truc avec ce Ramatra, qui sait. Maître, c'est si bon de vous revoir. Le plaisir est partagé. J'ai entendu dire que vous n'étiez pas venu seul et j'espérais avoir la chance de rencontrer notre hôte. Bien entendu, Tommy, je te présente mon maître Zenyatta. A la base, vous pensiez simplement faire une randonnée en montagne, alors qu'en fait, vous alliez rencontrer celui que Genji considère comme son père. C'est bizarre pour un troisième rendez-vous, non ? Enfin, c'est comme ça, alors maintenant, à vous de faire avec. Quel plaisir de faire votre connaissance, lui faire un check. Vous tournez votre poing fermé en direction du moine métallique et, à votre plus grande surprise, il vous fait le check le plus cool de votre vie. Incroyable. Le plaisir est partagé, Tommy. Je suis ravi que vous ayez survécu à votre ascension. Vous faites abstraction de cet inquiétant sous-entendu et le laissez poursuivre. Il est rare que Genji invite quelqu'un ici, il doit beaucoup vous apprécier. En tout cas, je l'espère. Vous m'embarrassez, maître. Je suis sûr que votre affection aura une grande importance à ses yeux. Il a toujours eu du mal à s'accepter en tel qu'il est. Peut-être développera-t-il enfin un certain amour propre si quelqu'un d'autre vient à l'accepter. Vous n'aviez jamais réalisé à quel point votre présence pouvait compter pour Genji. Et dire qu'il y a quelques nuits, à peine, vous vous faisiez une joie d'écouter sans personne les blagues de comédiens inconnus à New York. Et aujourd'hui, vous êtes peut-être en train de changer la vie d'un agent d'Overwatch. Je crois que... Maître ? Je sens que j'ai dépassé mon temps à l'écran pour cette année. Malheureusement, je dois vous laisser. What the fuck ? Cependant, je vous prie d'accepter mon soutien le plus sincère et de profiter de votre séjour ici. Vous dites au revoir à Maître Zenyatta et, une fois seul, vous constatez que l'enthousiasme de Genji a laissé place à une intense réflexion. Quelque chose te tracasse, Genji ? Je repensais simplement aux paroles de mon maître. Il a vu juste, tu sais. Je me sens beaucoup mieux dans ma peau depuis que je passe du temps avec toi. Mais je me demande si... Tu penses vraiment qu'il est possible de savoir que l'on est au plus profond de soi-même ? Tomie ? Qui l'on est au plus profond de soi-même, pardon ? Alors là, pour être honnête, vous ne vous attendiez pas à tomber sur une question pareille dans un stupide simulateur de rencontre. Vous n'êtes pas là pour ça. Mais bon, vous avez joué jusqu'ici, pas vrai ? Vous n'êtes plus à une question près maintenant. Ce n'est pas n'importe quelle question. Je crois que c'est ta dernière chance de gagner le cœur de Genji Tomie. Alors réfléchis bien avant de répondre. Alors, verdict ? Peut-on vraiment savoir qui l'on est au plus profond de soi ? Oui, c'est possible. Je ne sais pas, mais ça ne coûte rien d'essayer. Je m'en fiche complètement. Franchement, je m'en fiche un peu. Tupidon émet un grognement et baisse la tête, l'air consterné. Tomie, l'équipe de développement s'est donné un match de chien pour que tu repères les bonnes réponses. Tu as quand même choisi celle-là, tu me fends le cœur. Genji semble légèrement décontenancé par votre manque de tact, mais réfléchis tout de même un instant pour essayer de justifier vos paroles. J'imagine qu'on peut le voir aussi comme ça. Tu veux dire que je ne devrais pas me soucier du regard des autres ? Que l'égocentrisme est futile tout comme la conscience de soi ? Oui, c'est ça, carrément. Je ne suis pas vraiment d'accord. Mais je respecte ton avis. J'ai vraiment apprécié tout ce temps que nous avons passé ensemble récemment, Tomie. Ça faisait bien longtemps que je ne m'étais pas autorisé à me sentir aussi proche de quelqu'un. Pourtant, je dois t'avouer que... M'avouer quoi, Genji ? Je dois t'avouer que j'ai le sentiment que nous avons encore tellement de choses à apprendre l'un sur l'autre. Peut-être que nous pourrions apprendre à mieux nous connaître en tant qu'amis. En tant qu'amis ? Vous aviez peut-être autre chose en tête lors de votre première rencontre avec Genji. Vous vous attendiez probablement à plus. Mais une amitié sincère est née de tout ce que vous avez vécu ensemble. Et ça, ce n'est pas rien. Non, moi, c'est ce que je voulais. Enfin, c'est un dénouement plutôt positif. Tu as gagné l'amitié d'un ninja cool et intelligent. Enfin, à tes yeux, au moins. Néanmoins, tu as peut-être envie d'une fin plus satisfaisante à cette histoire. Pour cela, tu devras recommencer cette aventure depuis le début. Avec merci, du coup. Nouvelle récompense débloquée. Retournez au menu principal pour les récupérer. L'Overwatch in the air. Ok. Télécharger. Donc, on peut télécharger ça ? Ça, je m'en fiche. Et récompense. D'accord. Donc, la carte de Saint-Valentin qu'on peut revoir. On peut télécharger si besoin est. Comment on fait pour quitter ? Euh... Ah, j'ai trouvé. Qu'est-ce qu'ils font ? On peut plus sortir. Ah, ça crée un nouvel onglet. Et ça, ok. Donc, j'ai débloqué ça et ça. Donc, là, il faut refaire pour avoir des items. Ok. Wow, l'aventure. Eh bien. Ça en fait quand même du farming. Quasiment 40 minutes pour faire ça. Et on n'a pas eu encore d'items en jeu. Eh eh eh. Ça va faire du temps utilisé quand même pour faire ça. Wow. Ok. Eh bien, on va s'arrêter là-dessus. J'espère que ça vous a plu comme d'habitude. N'hésitez pas à liker, partager, commenter. Et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle aventure. Ciao. À bientôt. Bye bye. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501